Musique Souvent, quand je prends les vingtaine de cas de mariage que nous avons résolus, la plupart ce sont des gens dans la famille de la fille, pas la fille elle-même parce que des fois elle a peur de venir vers nous. Donc soit c'est sa grande soeur, soit c'est son oncle, soit c'est sa tante, mais dans l'anonymat. Donc qui nous appelle et qui nous donne toutes les informations, mais qui ne veut pas du tout que la famille sache que c'est elle qui nous a vraiment alerté. Donc si on a cette autorisation, je viens avec elle, j'essaie vraiment de la convaincre et tout. Et c'est par après, lorsque j'essaie de la convaincre, elle essaie vraiment de se confier en maintenant m'expliquant un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et puis les parents maintenant étaient en train de préparer le mariage, de préparer aller au marché, tout le monde est là, c'est la fête, ils dansent et tout. Mais maintenant ce n'est plus la fête, ils sont maintenant préoccupés sur comment retrouver la fille. Après on passe devant les médias, on fait une déclaration pour dire que telle fille est avec nous, pour tel cas de mariage et tout, et puis après on part à la police, on fait une convocation, on dépose chez la famille de cette dernière, et puis ils sont présents, ils viennent, ils veulent coûte que coûte récupérer leur enfant, on leur dit non, ce n'est pas comme ça, ça va se passer. Vous avez voulu donner votre petite fille à mariage, on rappelle l'article 352 du code pénal, voici ce que ça dit, si vous donnez votre fille à mariage, voici, voici, voici. Et puis après ils sont au courant que le mariage d'enfant est vraiment interdit, puisque la plupart, ils font semblant, ils nous disent, ah, eux, ils ne savaient pas que c'est interdit, donc ils signent un engagement. Maintenant après pour l'intégration de la jeunesse, parce que c'est très difficile, eux, ils vont penser que c'est la fille qui a vraiment dénoncé, qui est venue vers nous. Donc, ils promettent dans l'engagement qu'ils ne vont pas discriminer la fille, qu'ils ne vont pas rejeter la fille, et que la police a l'œil sur la fille. Si la fille se porte mal, ils vont encore être convoqués, et quelque chose de très dur arrivera à la famille. Ils sont déjà menacés. Donc, ce qui veut dire après, pour l'intégration, pour ne pas qu'elle tombe en scène, vous avez abordé ça tout à l'heure, c'est ce qu'on nous dit souvent. Notre réponse, c'était quoi ? C'était de dire que si ces filles-là tombent en scène, ce n'est pas de leur faute. Si nous sommes là devant vous aujourd'hui, on a 18 ans, 19 ans, 17 ans, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas un enfant, c'est parce qu'on a reçu une bonne éducation. C'est-à-dire que nos parents nous ont montré le meilleur chemin à suivre. Ils nous ont dit, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire. Mais par contre, si les parents mettent au monde des enfants, dès la naissance, on voit que c'est une fille, c'est le rejet total. Mais si c'est un petit garçon, c'est celui qui doit être dans le thé, c'est celui qui doit être protégé. Mais la fille, à partir de l'âge de la puberté, on le revend, parce que moi, je vais appeler cela la vente aux enchères, parce que tout simplement, c'est un fard pour la famille. Donc, à ce niveau-là, la fille n'a pas la bonne éducation. Elle peut sortir, elle peut faire ce qu'elle veut. Et puis après, c'est pour dire que la fille n'est pas éduquée, alors qu'elle n'a pas été conseillée. Donc, j'ai ramené la responsabilité vers les parents pour dire que c'est eux qui doivent vraiment essayer de ne pas faire du sujet de la sexualité un sujet tabou entre eux. Maintenant, concernant l'intégration après de la fille, lorsqu'on en fait son mariage, on met les parents devant les fêtes. Si votre fille suit les garçons, ou votre fille tombe enceinte et connaît l'homme, ce n'est pas de notre faute, mais c'est de votre faute, parce que c'est vous qui avez mis au monde cet enfant-là. C'est vous qui devez l'éduquer, c'est vous qui devez la protéger, c'est vous qui devez lui montrer ce qu'elle doit faire. Et là, ce qu'on veut, c'est de lui sauver de ce mariage-là. Et après, la responsabilité, c'est d'abonner parce que c'est un enfant. Elle est innocente, un enfant est innocent. Quel que soit ce que l'enfant fait, c'est de la responsabilité des parents. Quand nous, on a été un peu à Diapaga, on se disait, c'est difficile pour que les jeunes jouent la police. C'est pourquoi les jeunes jouent la police, parce que les associations, c'est des associations exactement, qui sont là, qui sont informées, mais eux, ils partent toujours sur le terrain avec la police. Généralement, ils ne se déplacent pas par eux-mêmes. Et bien, je ne sais pas le cadre de la dîner, comment ça fonctionne. Mais ici, parfois, il y a la violence. Ça veut dire qu'il y a la violence. Ça peut arriver que ça peut entraîner un autre problème. En allant enlever, parce que si la personne a payé très cher, pour le cas de ce qu'on nous a raconté comme histoire, parfois, quand vous réussissez à sauver la fille, le futur mari ne pose pas de problème. Il demande à ce qu'on lui retourne la porte. Maintenant, il se trouve que le vieux père avait déjà tout consommé jusqu'à ce que la dîner n'a pas été prise instantanément. Parfois, c'est des années. C'est des années. Le dernier cas de mariage qu'on a eu, le père, il avait déjà donné, en fait, le père du garçon, ils ont déjà donné la dîner et tout, et le père de la fille avait déjà fini de manger et tout. Donc, il était obligé après de rembourser les 1 million, c'est 1 million de franguinéens qu'il avait donné. Il a remboursé cela, il a trouvé une autre femme pour le monsieur que sa fille. Donc, après, il dit que c'est fini, qu'il ne va plus acheter des habits pour sa fille, que vraiment, tout ce qu'il a à faire, tout son devoir envers sa fille, maintenant, c'est de la nourrir. Après, il n'y a rien entre eux. Voici le discours qu'il a fait. Ok, c'est Vila Jacqueline, épouse Nouré. J'ai été vraiment impressionnée par Alka et tout ça. Et vraiment, je l'encourage beaucoup. On aimerait suivre ces traces. On aimerait, à travers la plateforme QG Jeunes, avoir une interaction, rester en contact avec leur association et mener des activités ensemble. Pourquoi pas se garder le contact, pourquoi pas se déplacer en Guinée, autant qu'elle aussi, elle vient au Burkina, pour qu'on puisse travailler ensemble. Pour tout l'ensemble de tout ce qui a été dit, en effet, qu'il a remercié la félicité, il l'a encouragé davantage. On se met tous dans la lutte, dans la danse, en tant que jeunes, en tant que nouvelle génération. On s'engage fermement à ce qui n'est plus de mutilation génitale. Au sein ou au milieu des femmes, de mutilation génitale, que ce soit si c'est des bébés, ou des jeunes, puis des adolescentes, d'après même qu'il est des mamans. Il y a certaines mamans qui subissent toujours ce traumatisme. Donc, on prend la ferme résolution qu'il n'y aura plus de mutilation génitale. Quand l'agence est émise, il n'y aura plus de mariage d'enfants, de mariage de précoce, et toute sa suite. Donc, avec Agra, on va prendre la ferme résolution. C'est déjà pris, on le fait déjà, puisque sur notre accord, on interagit, on pose avec les jeunes, on est sur le terrain parfois. Donc, on prend l'engagement et on rééterge cet engagement qu'on n'aura plus de mutilation génitale. de mariage de mariage de mariage. Adia, tout ce que je peux te dire, c'est que le nom Idrissa a un sens. C'est que tu es née fille, mais ce que tu fais, il y a des garçons qui ne peuvent pas faire. Wow! Ton combat, c'est notre combat. Et ensemble, on va éradiquer ces fléaux. Pas seulement en Guinée, pas seulement au Burkina, mais partout en Afrique. Let's go, and together, we'll finish it. Oh, yes! Oh, yes! Donc, ce que j'avais à dire, c'est de réitérer encore mes accouragissements, mes félicitations. J'avais plutôt une inquiétude, mais par votre intervention, j'ai eu quelques réponses. C'était par rapport à la lutte que vous menez, à la lutte que vous menez. Est-ce qu'il n'y avait pas de répercussions sur votre entourage, sur votre famille? Et si oui, comme vous l'avez subiété, comment est-ce que vous avez l'invéné à gérer cela? L'invéné, vous de tout simplement ne l'abandonnez pas. Nous aussi, on a acclouche aujourd'hui. Moi aussi. Merci. Alors, c'est bon. Alors, c'est bon. Zéro excision. Allez, merci. On ne parle plus des ramassis de promesses démagogiques de certaines autorités qui disent on va faire ceci, on va faire cela. Ça, on en a trop entendu. Maintenant, on veut maintenant des femmes et des hommes comme Adia qui responsabilisent chacun de nous pour la concrétisation de ce combat. Adia, je suis avec toi. Merci. Oh, merci. Adia est aussi un exemple pour nous. C'est pour ça que les avocés ont voulu la suivre durant son parcours au Kéla pour pouvoir réunir et ses actions et sa présence au Kéla pour que son exemple puisse m'influencer pour beaucoup d'autres jeunes, notamment dans le territoire et le continent. Merci. Moi, je pense que déjà, ce que j'ai à dire, c'est vraiment de les encourager et de les remercier pour cet accueil chaleureux. Vraiment, je sens que c'est la famille et que vraiment vous êtes engagés. Il suffit juste d'allumer le feu. C'est tout ce qui reste, la bougie est là et tout ce qu'il y a, c'est vraiment prêt. Et je vois en vous vraiment des jeunes talentueux. Il suffit juste d'exploiter ce talent que vous avez en vous. Vous avez déjà commencé, vous avez déjà beaucoup fait. C'est wonderful, comme on le dit. Donc, du coup, je pense que la balle est dans votre camp et j'espère que ça sera vraiment bénéfique notre échange là de tout à l'heure et que chacun de nous verra quelque chose de positif dans les prochains jours. Donc, vraiment, merci. Et merci aussi à ceux qui m'ont invité. C'est vraiment... Je suis très contente d'être là et d'échanger avec mes pères. Franchement, de me donner cette occasion-là, c'est machallah. C'est seul Dieu qui peut vous remercier. Je sais que c'est du bénévolat et nous le faisons tous. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est pour l'au-delà. Personne ne peut nous payer pour ça. Donc, quand on dit qu'il faut vraiment bosser, il le faut sincèrement. Donc, je vais éviter de trop parler. Du coup, je vais être courte. Donc, merci. Merci énormément. Il n'y a pas un mot plus que ça dans le Larousse. Si je l'avais, j'allais encore employer ce mot. Mais le merci, il est tout court mais très précis. Vraiment, merci beaucoup. Merci aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada